Collioure, son clocher, sa baie, son histoire. 3,5 millions de visiteurs tombent chaque année, été comme hiver, sous le charme de cette perle de la Côte-Vermeille. Mais la ville perd des habitants, moins 20% entre 2012 et 2017, selon les derniers chiffres de l'INSEE. En cause des difficultés d'accès à l'emploi, au logement à l'année, et surtout selon le maire, un recensement plus fin, plus précis que par le passé, Collioure compte aujourd'hui officiellement 2427 habitants. Dans un village qui détient deux tiers de résidences secondaires comme Collioure, les résidences secondaires ont été considérées comme des résidences secondaires et pas comme des absents de longue durée. Donc on a eu effectivement un ajustement de la population. Il y aura un impact, il y aura un impact financier, il y aura un impact politique. Nous aurons moins d'élus au conseil municipal, mais nous repartirons sur des bases qui sont beaucoup plus proches de la réalité. Et la réalité, ce sera donc 19 élus au conseil municipal et une dotation globale de fonctionnement en baisse de 30 à 40 000 euros. Plus au nord, sur le littoral, la ville du Barcaresse enregistre la plus forte croissance du département, 40% d'habitants supplémentaires. Delphine et sa famille ont fait le choix de s'y installer. Comme beaucoup de nouveaux résidents, le premier contact avec la commune, c'est un parfum de vacances. Ça fait 15 ans que nous venons au Barcaresse parce qu'on avait un appartement familial. On venait les vacances, on venait les week-ends. Et on voyait que cette ville était dynamique, avec les animations, autant l'hiver que l'été. Et on avait un projet professionnel de monter un commerce. Et on s'est dit que ça sera au Barcaresse. Donc on est venu au Barcaresse. Avec 5 915 habitants recensés, le maire estime que la ville compte désormais aussi hors saison. Et il voit encore plus grand. On peut demain devenir très rapidement une ville de plus de 10 000 habitants. Il y a du potentiel ici. Le tout, c'est de savoir l'optimiser, ce potentiel. Et nous l'optimisons parce que la ville, elle est propre, elle est belle, elle est fleurie. Elle sait aussi faire parler d'elle. Avec notamment le village de Noël en hiver et son million de visiteurs sous le soleil, Un soleil qui continue d'attirer sur l'ensemble des Pyrénées-Orientales 3 000 nouveaux habitants chaque année.